bonjour à tous et bonjour à toutes c'est isa wat pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021 je vais effectuer ici le tirage pour les béliers avec en premier une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre moi nous continuerons avec mon propre oracle l'oracle d'isawatt que vous connaissez maintenant à ce sujet je n'en avais plus mais vu que la demande ne faiblit pas et bien j'ai relancé une fabrication de ce jeu donc vous pouvez continuer à le commander sur mon site internet si vous le souhaitez en passant j'en profite pour remercier et bien tout toutes mes consœurs et mes confrères qui l'utilisent de plus en plus dans leur vidéo youtube et dans leur guidance privée donc je suis très flattée et je vous remercie beaucoup j'utiliserai également quelques arcanes quelques cartes du tarot de marseille et nous terminerons avec un message une carte conseil issu des maîtres ascensionnés de dorine vertu allez c'est parti pour les béliers ascendant bélier lune en bélier vénus en bélier aussi un bien sûr puisque nous sommes dans le cadre du relationnel donc pour les béliers nous avons l'empereur pour les béliers donc il est question ici d'une situation qui est stable une situation qui est constructive il y a quelque chose comme ça ou bon comme je l'ai symbolisé sur la carte avec la petite grue dans le fond on est sans doute en phase là de construire quelque chose d'assez stable alors il n'y a pas énormément de mouvement avec avec l'empereur on a même peut-être pour certains un peu de de rigidité mais voilà c'est une énergie qui est stable on peut avoir besoin éventuellement de demander conseil à une personne de référence mais bon on est maître chez soi on est l'empereur de son domaine on peut nous parler ici d'un papa aussi qui peut jouer un rôle particulièrement important sur ce mois de novembre mais nous allons voir un petit peu le reste de vos cartes pour éclairer un peu plus la présence de cet empereur en énergie générale voici votre première ligne et c'est parti ok nous commençons par le grand coeur pour vous les béliers qui s'est très très peu montré sur les tirages de ce mois de novembre le grand coeur le grand amour des sentiments forts des sentiments partagés des sentiments sincères visiblement il y a de l'amour pour les béliers sur ce mois de novembre si vous êtes dans une relation a priori vous êtes dans une relation qui est belle qui est forte qui peut donner une construction bien sûr avec notre empereur pour les personnes qui seraient célibataires ma foi on pourrait voir l'intervention d'un nouvel amour sur ce mois de novembre et nous continuons avec la carte de la joie et bien de l'amour de la joie est ce vraiment la peine que je que j'explique ces cartes je ne pense pas là l'action ok là je prends la dernière parce que et la corrida oh c'est une curieuse carte pour finir une telle ligne d'accord nous avons ici des béliers qui vont dans le courant du mois de novembre avoir des sentiments pour quelqu'un des sentiments forts qui qui sont partagés on a beaucoup de joie dans cette dans cette relation pour les relations déjà existantes pour les relations à venir et bien visiblement cette relation aura le potentiel de vous apporter beaucoup de joie et on a envie dans cette relation qu'elle soit en cours ou à venir de poser des actions et là on rejoint vraiment notre empereur qui est lui dans l'action dans la construction dans le pragmatique donc là on pourrait avoir envie que des choses bougent au sein d'une relation cela peut peut-être déclencher quelques petits conflits soit au sein de rôle de la relation soit à l'intérieur de la personne donc peut-être que à l'intérieur de vous bien que vous ayez de grand sentiment bien que vous ayez beaucoup de joie dans cet amour et bien peut-être que certaines actions à poser déclenchent en vous une forme de conflit intérieur nous allons continuer pour un peu plus de détail et de précision nous avons le veau d'or le veau d'or nous parle des croyances limitantes nous en avons tous ce n'est pas un jugement mais peut-être que certains d'entre vous vous sentez vous limiter par un certain nombre de ces croyances donc croyances je ne suis pas assez comme si ou je suis trop comme ça un couple ou une relation ça doit fonctionner comme si comme ça voilà elles peuvent être très diverses et très variées à ses croyances limitantes comme je le dis toujours là visiblement dans le bon déroulement de ce bel amour là eh bien il peut y avoir des grandes sables qui sont dus justement aux croyances limitantes c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le choix des actions à poser déclenche une forme de conflit c'est celle là l'offense alors comment se fait-il qu'il y ait de la joie de l'amour quelque chose de fort des sentiments qui sont qui sont stables en plus quelque part quoi et que malgré tout on a dans votre situation une forme de conflit et peut-être des blessures ou des échanges de mots un petit peu sensible quelque chose d'un peu conflictuel comme ça peut-être parce que justement n'est pas d'accord sur les actions à poser sur quoi construire sur quoi on part et là ça peut crisser un petit peu on nous dit ici aussi que la majorité des blessures que vous ressentez en vous qu'elles soient dues aux expériences passées ou que ce soit des choses que vous expérimentez aujourd'hui ces blessures vous les ressentez comme telle à cause justement de vos croyances limitantes en libérant un certain nombre de ces croyances et bien vous ne seriez plus du tout blessé par les mêmes choses et vous ne seriez peut-être même plus blessé du tout d'ailleurs sur un certain nombre de points le job il ya une problématique en lien avec le travail dans tout ça certains ont peut-être sont peut-être en couple et par exemple l'un voudrait déménager ce n'est qu'un exemple par rapport à son emploi ou on voudrait peut-être changer d'emploi et l'autre n'est pas d'accord enfin tout ça a peut-être un lien donc avec 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 le travail on me montre aussi encore une fois que ces croyances limitantes vous vous brides aussi dans votre façon d'aborder votre activité professionnelle bon pour certains ceux qui vont faire une rencontre et même ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs cette rencontre a peut-être un lien avec votre activité professionnelle le coussin le bon ami ou la bonne amie à qui l'on peut tout dire à qui l'on peut tout expliquer qui ne nous jugera pas et qui pourra bien soit donné de bons conseils soit au moins offrir une épaule on rejoint ce que je disais aussi au sujet de l'empereur c'est que l'empereur peut être aussi la personne de référence à qui l'on va demander conseil et là avec cette carte du coussin qui apparaît on a deux fois cette idée dans votre dans votre tirage donc si vous avez des doutes sur les actions à mener dans votre relation ou dans le développement dans la construction de votre relation n'hésitez pas voilà avoir recours aux conseils d'une personne proche de vous d'une personne qui est une référence pour vous la pin up 1 alors la plupart des croyances limitantes qui vous bride qui vous brime qui vous limite ont un lien avec le corporel avec le physique avec le charnel peut-être êtes vous comment dire peut-être doutez vous de vos capacités de séduction peut-être doutez vous que la personne de votre coeur vous trouve sexy pardonnez-moi l'expression mais je pense qu'il y a un rapport au corps ici à vos capacités de séduction qui vous font mettre des doutes là où il n'y en a pas évidemment quand on n'a pas confiance en soi de ce point de vue là ça joue aussi sur sur notre capacité dans le travail donc là on rejoint un petit peu aussi ce que je disais c'est curieux c'est qu'on a tout en main on a de l'amour on a quelque chose qui a un potentiel de joie très important et malgré tout on hésite malgré tout on est dans nos blessures peut-être dans nos anciennes blessures alors que pourtant la situation pourrait être extrêmement constructive extrêmement stable ou en tout cas donner quelque chose d'extrêmement stable au bout du compte la kundalini et on a une sexualité qui peut être épanouie aussi avec avec cette carte de la kundalini on nous parle de sexualité on parle de deux de sexualité épanouie de montée de kundalini un pour certains d'entre vous pourquoi pas et là évidemment quand on n'a pas confiance en soi quand on doute de notre corps quand on doute d'être belle ou d'être beau on ne se trouve pas forcément attirant soi même c'est difficile d'avoir une sexualité épanouie alors avec cette colonne il peut y avoir un certain nombre de personnes qui ont déjà peut-être rencontré quelqu'un peut-être sur leur lieu de travail ou en lien avec leur travail mais cet amour cette attirance ces sentiments sont peut-être pour l'instant resté platonique et sur le courant de ce mois de novembre on nous montre comme ça une forme d'hésitation est ce qu'on passe du platonique au au charnelle ou pas il peut y avoir un certain nombre de béliers qui sont dans cette situation là et on a du mal à passer au charnel parce qu'on doute de soi justement et le muret appuyez vous sur ce bon ami ou cette bonne amie la votre meilleur ami pourquoi pas appuyez vous sur cette personne car cette personne peut sans aucun doute vous aider à sortir de cette espèce de blocage qu'on me montre ici parce que là malgré les splendides cartes de démarrage de tirage et bien on me montre des béliers qui finalement sont quand même dans un blocage un blocage qui peut être aisément surmonté c'est la carte du muret ce n'est pas la carte du dolmen qui indique un blocage beaucoup plus sévère et une petite coccinelle sur ma table bref on me montre donc quand même des béliers qui sont dans une forme de blocage dans une forme d'hésitation parce que l'on est à brider par des croyances limitantes par des des anciennes blessures peut-être que l'on que l'on porte avec soi un peu on s'est un petit peu comment dire drapé dedans on doute de soi et du coup on reste dans cette forme de blocage de conflit intérieur alors que visiblement la situation demanderait une forme de passage à l'acte une forme de mise en mouvement un démarrage pour aller construire quelque chose parce qu'à la base on a quand même qui a ouvert le tirage cette carte du grand coeur là c'est pas rien on a quelque chose à disposition qui est beau qui est puissant mais malgré tout on n'arrive pas comme ça à sortir de ces hésitations de ces blocages sur ce mois de novembre le vent ok merci donc ces blocages vont se lever ces blocages vont se dissoudre mais je pense que c'est sans doute un petit peu à vous de faire en sorte de libérer un certain nombre de choses de libérer ce doute de vous même de libérer ces blessures anciennes parce que là les deux personnes risquent de souffrir de la situation de cette situation de blocage vous et l'autre et la foudre il y a besoin comment je peux dire ça il y a besoin d'un coup d'éclat là quelque part il y a besoin de de dire allez c'est bon on y va c'est parti on s'y met je me lance là il y a vraiment besoin de quelque chose comme ça pour ceux qui vont bel et bien faire une rencontre dans ce courant du mois de novembre on peut nous parler là de quelque chose qui va ressembler à un coup de foudre je vais prendre quelques quelques cartes de tarot pour voir si on peut nous éclairer un peu plus encore oui le cavalier d'épée et là vraiment je le prends dans son sens basique du terme le cavalier d'épée il fonce il monte au créneau il y va peut-être qu'il se dit oulala j'ai peut-être pas assez réfléchi avant de me lancer mais il fonce et là je pense que c'est sans doute une carte conseil quelque part on vous demande d'avancer de vous remettre en mouvement le pape on peut officialiser quelque chose ici alors bien sûr avec le pape on a quelque chose à apprendre là quand je vois qu'il y a des croyances limitantes à libérer qu'il y a un certain doute de soi-même voilà on est quand même dans une période d'apprentissage mais comme toujours et comme tout le monde mais avec ce pape on peut nous indiquer ici que cette relation pourrait donner à terme quelque chose vraiment de stable d'ancrer un mariage un paxe pourquoi pas en tout cas une officialisation c'est peut-être ça ce qui bloque aussi c'est peut-être ça la fameuse action à poser aussi c'est peut-être officialiser une relation pour un certain nombre d'entre vous mais à savoir pourquoi et bien pour l'instant on hésite le 5 d'épée il faut renoncer à un certain nombre de choses alors oui faire le choix de s'engager auprès de quelqu'un faire n'importe quel choix d'ailleurs c'est renoncer à quelque chose par définition et là ce 5 d'épée je pense qu'il vous demande en toute sincérité de renoncer à ses croyances limitantes de renoncer à ses blessures du passé renoncer à une certaine posture intérieure qui finalement vous enferme dans une dans une valse hésitation un petit peu curieuse renoncer à ses postures intérieures à son mental parce que là on parle du mental de manière à pouvoir vous remettre en mouvement peut-être qu'on est trop dans la gestion pour certains avec notre roi de denier là bon on peut à nouveau nous parler de quelqu'un à qui demander conseil bien sûr mais je l'entends quand même plutôt comme une manière de gérer vos émotions une manière alors que pourtant le bélier nous paraît toujours un peu fonceur mais là j'ai l'impression que vous essayez tellement de gérer vos émotions vous essayez tellement de rester complètement stable et droit dans vos bottes que finalement cela vous vous limite trop dans votre capacité d'entreprendre votre capacité d'entreprendre avec l'autre et capacité à et bien officialiser quelque chose accepter d'aller vers une construction commune accepter d'aller vraiment vers un engagement bon vous me direz en commentaire comment ce tirage vous a parlé je vais demander maintenant donc quel maître ascensionné aurait un message un conseil à donner et bien voilà nous avons enseignant avec maître ragoxy un petit peu difficile à prononcer enseignant et justement nous retrouvons notre pape qui est aussi l'enseignant du jeu peut-être qu'un certain nombre d'entre vous pour de bon travailler dans l'enseignement là je ne peux pas contourner ce fait d'accord mais je pense que sur ce mois de novembre là amis béliers il y a quelque chose en fait à apprendre sur vous même quelque chose à apprendre sur vous même sur votre capacité à vous mettre en action sur votre capacité à surmonter certains blocages à comprendre je pense que certains de vos blocages sont beaucoup plus faciles à surmonter que ce que vous imaginiez au départ voilà il y a quelque chose comme ça vous êtes sur ce mois de novembre en classe à l'école et je pense que autant vous apprenez quelque part de l'autre et autant vous lui enseignez aussi quelque chose réciproquement voilà les amis je n'ai rien de plus qui me vient pour vous les béliers en espérant que ce tirage ait parlé à un maximum d'entre vous vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en vénus pourquoi pas le signe de la personne de votre coeur aussi bien sûr vous pouvez également réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous le souhaitez pour ce faire il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos voilà les amis je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir le mois prochain à très bientôt bye bye